Salut à tous et bienvenue sur Xbox One pour FR, c'est Playgis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Sonic Mania qui sort aujourd'hui. Alors concrètement qu'est-ce que Sonic Mania ? Sonic Mania c'est tout simplement 26 ans de Sonic concentré en un seul jeu. Sega America a fait appel à trois studios indépendants pour développer le jeu. Donc ils étaient à quatre dessus pendant au moins plus d'un an ils ont travaillé dessus. On retrouve donc du coup toujours le gameplay 2D avec le level design de 91 avec toujours cette patte graphique qui est vraiment propre à Sonic et qui fait que Sonic c'est Sonic. On accroche ou pas beaucoup mais effectivement les fans s'y retrouveront sans problème et Sonic Mania c'est tout simplement le jeu ultime pour tous les fans. Chaque niveau fait référence à plusieurs niveaux qu'on a déjà rencontré dans la génération des anciens Sonic et automatiquement on accroche au jeu parce que ça nous rappelle des souvenirs parce que parce que ça nous fait ça fait des références à pas mal de choses qu'on connaît déjà et du coup on est forcément obligé d'accrocher et à un moment tu vas dire tiens putain je reconnais ça ah ouais effectivement c'était dans ce jeu là ah ouais c'est cool et du coup ça c'est vraiment ça joue sur la fibre nostalgique du jeu. Ensuite donc on a 12 niveaux au total qui sont toujours aussi tortueux, l'un de bien infi, pardon pour le mot et du coup du coup bon c'est toujours l'essence de Sonic soit tu parcours le jeu tête baissée et tu essaies de faire le plus vite possible soit tu essaies de parcourir un peu partout et puis tu essaies de découvrir les passages secrets découvrir les niveaux bonus et justement au niveau des niveaux bonus il y a eu un changement quand même assez radicale c'est que on n'a plus ce stage bonus qu'on connaissait pour récupérer des émeraudes là on va avoir alors on va avoir des stages qui s'appellent les boues sphères et il va falloir courir donc après l'émeraude qui s'enfuit un peu plus loin dans le niveau il va falloir le rattraper en récolter un maximum de boues bleues qui va donner de la vie à Sonic de la vitesse et plus on va récolter de boues bleues plus on va aller vite et plus on aura facilité à récupérer l'émeraude par contre il va falloir récupérer au fur et à mesure des anneaux parce qu'on a un compteur de temps qui est tout simplement le nombre d'anneaux qu'on a à notre disposition donc si vous ramassez 30 anneaux vous n'aurez que 30 secondes devant vous pour aller récupérer cet émeraude et donc il va falloir jongler entre récupérer les boues bleues et récupérer les anneaux pour pouvoir aller justement récupérer et capturer cet émeraude ensuite on aura bien sûr donc quelques petites nouveautés notamment le time attaque donc c'est tout simplement du speedrun on a aussi un mode donc classique qui est mode de joueur donc là on s'affronte en écran spité sur les tous les niveaux du jeu et on a la possibilité aussi d'avoir un peu de la coop qu'on avait sur sonic 3 et 4 c'est à dire que un deuxième joueur va appuyer sur start et va contrôler tells mais l'écran ne va pas forcément bouger avec lui donc ça c'est des choses que connaissent déjà les joueurs de sonic ensuite on retrouve vraiment tout ce qui fait que sonic c'est sonic tout simplement que ce soit donc les les ennemis la musique des environnements alors ce qui est intéressant c'est de voir aussi tous les tous les efforts qui ont été faits sur les nouveaux niveaux on a des choses vraiment intéressantes et même sur green hill par exemple on a effectivement la base le tout début du jeu où on connaît vraiment le le sony 1 et il est composé de plein de nouveaux passages et ce qui fait que on redécouvre le jeu ensuite c'est pareil les bosses sont vraiment fait pour les fans de sonic on a toujours de ce mélange entre différents boss des différents jeux sonic donc ça c'est c'est un clin d'oeil intéressant globalement j'ai passé pas mal d'heures dessus déjà et moi je suis complètement fan effectivement les joueurs qui ne connaissent pas sony forcément n'accrocheront pas de la même façon mais par contre si vous avez grandi avec sonique vous ne pourrez que adorer ce sony faire le prix est tout à fait correct 19 euros 99 on se retrouve dans un jeu qui est à peu près haut ou mais un peu plus cher qu'un qu'un jeu remasterisé enfin pas remasterisé mais qui a été qui avait été relancé avec le iso style arcade et globalement pour moi ça c'est le prix correct du jeu si vous avez grandi avec sony vous ne pouvez que y accrocher si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à les poser sur iso style point fr et moi je vous laisse avec le reste de la vidéo salut à tous on